L'or du haut a marqué toute une génération Bien que Diam s'est décidé de se retirer de la scène musicale et médiatique, Vita conserve une jolie complicité avec l'ex-rapeuse Et n'hésite pas, pour notre grand bonheur, à donner de ses nouvelles Elle est à la tête d'un des tubes les plus écoutés en début, milieu et fin de soirée Mais ses confessions nocturnes n'auraient jamais vu le jour si Vita ne s'était pas alliée en 2006 à Mélanie Georgiade, alias Diams Et ce n'est pas qu'une complicité musicale qui rattache les deux dramaturges contemporaines, une amitié durable s'est liée entre elles au fil des mois Si bien que la prêtresse R'en'b est quasiment le seul lien, outre des comptes très peu fournis sur les réseaux sociaux, qui existent entre sa BFF et le reste de l'univers Hors de question d'essayer de l'oublier avec un autre Dans les colonnes du magazine Gala, Vita a expliqué comment elle avait appréhendé la descente aux enfers vécu par Diams, avant que celle-ci ne sorte la tête de l'eau Elle m'a emmenée partout, se souvient-elle J'ai appris le métier avec elle, et je l'ai vue devenir malheureuse alors qu'elle a toujours tout donné Je sais que la musique peut faire mal Une époque révolue puisque celle-ci serait désormais très heureuse de la vie qu'elle mène, très loin de tout ça Quant à Charlotte Gonin, de son vrai nom, elle poursuit tranquillement son petit bonhomme de chemin Après avoir cartonné avec les inoubliables « Ma sœur » ou « A fleur de toi », Vita est revenue sur le devant de la scène en 2017 et continue de remplir les salles de concert avec son album J4M Mais elle n'oublie pas l'après, à la tête d'indifférence prod avec son mari Hicham Elle produit les albums et tournés de Maître Huggins, son frère d'Ajou Camélia Jordana ou encore Slimane Maman de deux enfants, Liam 7 ans et Adam 4 ans, elle envisagerait une troisième grossesse et fait construire, en attendant, une maison au Maroc pour y élever sa petite tribu Elle est donc loin de déclarer game over Et tu vois que c'est une prochaine tour 段